... Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous allons parler du Sénégal PSG Idrissa Ghanaghe sur la Célède. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien ? Je vais très bien Michel, bonjour. Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a sèchement battu Montpellier, 4 buts à 0. Pourtant, présent dans le groupe parisien, le milieu de terrain Idrissa Ghanaghe n'était pas sur la feuille de match. Une non-apparition qui fait polémique, d'autant plus que la 37e journée était consacrée à la lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ. L'international sénégalais n'a pas voulu porter le maillot au flocage arc-en-ciel dédié pour cette journée. Une décision qui fait polémique, Mamadou Diouf, actuellement en France. Tout à fait, ça fait polémique en France, ça fait énormément polémique également au Sénégal, puisque Ghané est sénégalais. Et ça se comprend. On est dans deux contextes différents, mais on devrait pouvoir ramener la chose à sa juste dimension. En France, les gens ont considéré que celui qui veut être LGBT+, peut l'être, librement. C'est ce que la loi française dit. Est-ce que la loi française interdit maintenant à quelqu'un de ne pas être LGBT+, c'est-à-dire que la même liberté qui est donnée à quelqu'un de faire partie de ce groupe, doit être la même qu'on donne à quelqu'un de ne pas en faire partie. À partir de ce moment, pourquoi obliger quelqu'un qui n'en fait pas partie à devoir soutenir nécessairement ce groupe ? D'autant plus qu'il faut le dire, ce débat n'a pas été tranché en France. On a forcé le débat par la loi. Si vous vous rappelez les manifestations quand on parlait du mariage pour tous sous le président François Hollande. Mais c'est une France qui était particulièrement divisée sur cette question. Et la France évite la question aujourd'hui. Même lors de la dernière campagne présidentielle, on a tout fait pour éclipser la question. Parce que quand on soulève la question, la France est divisée sur la question. On est passé par la loi pour imposer un certain nombre de choses. Mais que la loi dise qu'on laisse ceux qui veulent devenir homosexuels devenir homosexuels. À la limite, on pourrait comprendre. Mais ceux qui ne le sont pas, ils doivent avoir le droit de dire « je ne le suis pas ». Ils doivent avoir le droit également de dire « je ne le suis pas ». D'accord. Mais si tu ne peux pas dire « je ne le suis pas », tu ne peux pas dire « je ne le suis pas ». Parce que quand on le dit, on dit que tu es homophobe, mais ça devient un véritable problème. Et c'est le cas aujourd'hui en France. Dès que quelqu'un parle d'homosexualité, on a tendance immédiatement à venir attaquer la personne comme si la personne avait commis un crime. Déjà l'année écoulée, le natif de Dakar avait également boycotté cette journée particulière. Et les réactions, il y a d'abord Valérie Pécresse qui demande des sanctions. Rosana Maracino, ministre des Sports, trouve cette absence regrettable. Jérôme Routen, l'ancien international français et consultant également à Perlet. Mamadou Diouf, comment trouvez-vous ces différentes réactions, tant des politiques que des sportifs en France ? Il y en a qui sont mesurés, il y en a qui sont exagérés. Pourquoi Mme Pécresse veut qu'on le sanctionne ? Il a commis qu'il faut. C'est quel délit il a commis ? Je ne suis pas pour l'homosexualité, est-ce que c'est un délit ? C'est ce qu'il a dit. Ne m'emportez pas avec vous, j'ai signé avec vous un contrat pour jouer des matchs. Et je crois qu'il remplit son contrat en tant que footballeur. Parce que je crois qu'il est au PSG en tant que footballeur. Est-ce qu'il est au PSG en tant qu'homophobe ou pas homophobe ? Non, il est au PSG en tant que footballeur. Maintenant, si le PSG a des contrats avec des gens voulant l'emporter dans quelque chose qui est contraire à sa conviction, mais la clause de conscience existe en France, pas seulement dans le football, mais dans le milieu professionnel de façon générale, où quelqu'un peut se dire, mais attention, ça je ne peux pas le faire parce que c'est contraire à mes convictions. Maintenant, pourquoi quand il s'agit des LGBT+, on en fait un drame ? Alors qu'il y a d'autres cas qu'on a vus dans les hôpitaux avec les autorisations d'avortement. Certains ont dit, moi, ma religion ne m'autorise pas à faire l'avortement, je ne voudrais pas faire de l'avortement pour une question de conscience, etc. Pourquoi pour ce cas-là, on veut en faire autant un problème ? Le problème, il est très simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui dérange en France. Et c'est pourquoi vous avez des positions qui ne sont pas les mêmes. La ministre du sport a été plus mesurée en disant qu'elle regrette. Quand on lui a posé le problème, est-ce qu'il faut sanctionner ? Elle a dit que ce n'est pas son rôle, c'est le PSG qui est son employeur. Elle a préféré prendre du recul. Mais vous avez d'autres également qui demandent à ce qu'il soit sanctionné sur le plan financier, comme Valérie Pécresse et autres. Mais quand on a interrogé des avocats qui sont spécialistes de ces questions, ils ont dit quel est le délit. Le seul qui a dit qu'on pourrait parler de sanctions, dit qu'on pourrait peut-être le sanctionner sur ce qu'ils appellent la prime d'éthique. Ça veut dire qu'il y a un débat sur cette question, qui n'est pas aussi simple que ce qu'on veut nous présenter, comme si Ghana est contre les LGBT+. Il n'a jamais dit quelque chose contre les LGBT+. Ou bien s'il l'a dit, on ne nous l'a pas encore montré. Alors, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, lui l'a dit que Ghana Gay a évoqué des raisons personnelles et individuelles. Qu'est-ce que le Sénégalais met selon vous dans personnel et individuel ? Ce que le Sénégalais met dans personnel et individuel, c'est que Ghana est un Sénégalais, Ghana est un musulman, mais il ne peut pas dire qu'il est pour les LGBT+. Maintenant, il est dans un espace où, quand tu dis que je ne suis pas d'accord, on en fait un problème. C'est pourquoi il parle de raisons personnelles. Puisque c'est une façon comme on le fait, je démissionne pour des raisons personnelles, alors que tout le monde sait que je démissionne pour des raisons qui existent. Mais pour ne pas évoquer les raisons, je dis que je démissionne pour des raisons personnelles. Mais ces raisons personnelles, c'est ses convictions. Ces raisons personnelles, c'est sa culture de Sénégalais. Il est allé jouer en France, mais c'est un Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'il est allé jouer en France qu'il va devoir adopter toutes les méthodes de la France. C'est plutôt à la France de revoir cette façon de vouloir assimiler toutes les personnes qui descendent sur son territoire. Vous vous rappelez cette députée européenne qui disait qu'on est à France, quand on est à France, on mange du porc, on boit du vin. Donc même dans les cantines des écoles, il ne faut pas tenir compte des musulmans qui disent qu'on ne mange pas le vin. On est en France, ils doivent manger comme tout le monde. On ne doit pas séparer les... La France, c'est quel pays ? Si c'est la France qui parle de liberté, mais même pour manger, il faut laisser les gens manger librement ce qu'ils veulent manger. A plus forte raison, vouloir dire à quelqu'un que tu vas nécessairement supporter les LGB+, si tu le fais, tu es normal, si tu ne le fais pas, tu n'es pas normal. Mais il y a un parti pris qui est là, qui est extrêmement clair, pour une question en France qui est une question récente. Les gens l'oublient. Allez voir l'histoire de la législation française. Il y a 50 ans, l'homosexualité, la loi française disait quoi là-dessus ? C'est ce qu'il y a dans nos textes aujourd'hui qu'on nous demande de dépénaliser parce que nous n'oublions pas que nos textes viennent de la France. Nous avons les anciens textes de la France chez nous qui contiennent ce que la France pensait de l'homosexualité à l'époque et aujourd'hui. Parce que la France a considéré que c'est devenu normal, il faut que nous tous également considèrent que c'est devenu normal. Non, la France n'est pas notre maître à penser. Nous sommes capables de penser sans la France. Et puis, on voit les soutiens qui pleuvent également. Il y a d'abord le premier responsable du Sénégal, le président Macky Sall, qui a soutenu le joueur. Le ministre des Sports également du Sénégal l'a soutenu. Et on l'a vu à travers les images tout à l'heure, c'est tous les Sénégalais qui supportent leurs champions. Mais tout à fait. En tout cas, on peut reprocher peut-être plein de choses au président Macky Sall. Mais sur cette question, il y a une constance. Et il a prouvé cette constance devant le président Obama. Il l'a prouvé devant le premier ministre Trudeau du Canada. Et il avait dit à l'époque exactement ce que Ghana a dit. Et c'est ce qu'il a répété également en soutenant Ghana. Il faut qu'on accepte de respecter la conviction des autres. C'est la même chose que le ministre des Sports a dit. Le président de la Fédération sénégalaise du football. Certains joueurs sénégalais comme le capitaine l'a soutenu. Sarr également, Ismaël l'a soutenu. La population sénégalaise, les médias, ça je n'en parle pas. Les gens sont en train de tirer à boulet rouge sur la France pour leur dire mais non. C'est un Sénégalais. Laissez-le rester Sénégalais même s'il vit en France. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Parce qu'ils ne pensent pas que quand les Français partent dans un autre pays, ils prennent la couleur du pays en nourriture, en habillement et en tout. Ils continuent à être des Français, à vivre différemment par rapport aux autres. Mais il faut qu'ils acceptent que cela soit possible également en France. Quand d'autres viennent en France, l'important, c'est que les gens respectent tout simplement les lois du pays. Alors, le Paris Saint-Germain a évoqué le dossier Ghana Gaye tout en précisant que les discussions auront lieu prochainement. Qu'est-ce qu'on peut attendre du club ? Bon, je ne suis pas un spécialiste du football. Quand j'ai écouté les spécialistes, surtout les avocats à la matière, ils disent bon, ils ne s'attendent pas à une rupture de contrat parce qu'il n'y a pas de quoi rompre un contrat. Ils disent que, c'est ce qu'ils disaient, il y aura certainement une rencontre à l'interne ou peut-être qu'on va lui donner un avertissement par rapport à son attitude puisque le club s'est désolidarisé en considérant que ce n'est pas le Paris Saint-Germain mais c'est Ghana Gaye en tant qu'individu qui a eu cette attitude. Et le club a réitéré son engagement par rapport à ce soutien au LGBT+, en disant que le match qui a été joué dans le week-end en est la confirmation. Maintenant, il faut qu'on règle le problème. Est-ce que parce que le Paris Saint-Germain soutient les LGBT+, celui qui joue au Paris Saint-Germain doit obligatoirement soutenir les LGBT+, il y a un problème là-bas sur le plan juridique parce que je ne crois pas que dans son contrat, on aurait fait signer le soutien pour les groupes homosexuels ou autres. Donc, l'année prochaine, cela veut dire que Ghana est obligé de jouer peut-être la 37e journée du championnat parce que l'année est coulée, déjà, Mamadou Diouf, il avait justifié son absence par une gastro. Et cette année, ce sont des problèmes individuels et personnels. L'année prochaine, après l'avertissement, Ghana serait obligé de jouer. Il ne sera pas obligé de jouer. Il peut évoquer la clause de conscience, comme j'ai dit. Elle existe sur le plan juridique. On ne peut pas m'obliger à faire quelque chose qui n'est pas ma conviction. Et il faut qu'on laisse le football également rester le football. Parce que de plus en plus, si vous regardez avec la guerre en Ukraine, ce qu'on a fait, le football est en train de devenir de la politique, de l'idéologie, un instrument pour les lobbies. Non. On avait dit le contraire, que le football sert à rassembler tout le monde. Mais si on commence dans le football à dire, celui-là, il est pro-LGBT, celui-là, il est contre les homosexuels, qu'est-ce que ça vient faire dans le monde du football ? Dans les équipes, il y a des gens qui peuvent être membres des LGBT+. Les gens jouent dans l'équipe sans pour autant tenir compte de cela. Puisque certains ont exprimé librement qu'ils appartiennent à ces groupes. Et ils sont dans les équipes de football, ils jouent, les gens ne leur disent pas, on ne joue pas avec vous. Mais je me dis qu'il ne le fera pas. Il n'a qu'à maintenir sa position. Ça obligera les gens à revenir sur cette façon de vouloir que tout le monde pense de la même façon sur la question de l'homosexualité, alors que nous n'avons pas les mêmes convictions par rapport à cette question, qu'on laisse chacun avec ses convictions. Et si on veut qu'on respecte la conviction de l'autre, il faut que ma conviction également soit respectée. Ce cas, Idrissa Gana Gueye va encore faire débat au sein du Paris Saint-Germain. La politique du club parisien ainsi que sa communication sont une nouvelle fois remises en cause et va faire parler. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.